Le concept du Pirate Fest, c'est d'avoir un bon show rock. Samedi le 4, on va Dance Larry Dance, The Law School, puis The Oddly Violet Neck, qui est un band de Montmagny. Dans le journeux, on a des activités festives pour encourager le monde à venir au Pirate Fest. Beaucoup plus jeunes, on a décidé d'organiser des soirées où on invitait DJ, des groupes de musique pour pouvoir faire une forme de divertissement où il n'y avait rien pour nous. Avec le temps, on a décidé de mettre ça beaucoup plus en forme et depuis deux ans, de faire ça d'une façon sérieuse en mettant sur pied le Pirate Fest officiellement. Nous, ce qu'on voulait créer, c'est un peu un engouement pour les jeunes. C'est sûr que la Ville veut garder ses jeunes ici, donc il faut créer des événements pour garder les jeunes. C'est un peu le but de l'événement. Personnellement, ça me donne beaucoup d'expérience au niveau gestion, organisation. Il y a toute l'analyse économique. Moi, je suis bien dans ce domaine-là. J'ai étudié là-dedans. Ça me permet de rassembler le meilleur des deux mondes, donc les finances et puis la gestion en tant que telle des événements comme ça. Définitivement, le côté rock'n'roll. C'est ça que je fais dans la vie, puis de l'amener dans ma région, puis d'essayer de donner de l'ampleur à tout ça, puis de partager ça avec tout le monde. Je trouve ça plus enrichissant de participer à tout ce qui se passe autour de Montmagny. Puis c'est surtout de convaincre le monde que c'est pas juste en haut de 30 ans que ça se passe à Montmagny. La tranche de 18-30 ans, ils peuvent venir, ils peuvent rester. Oui, ils peuvent aller étudier ailleurs, mais c'est important de montrer que s'ils restent, il y a toujours de quoi pour les autres ici. Avec l'emplacement ici, on dérange pas grand monde, donc tout le monde va pouvoir avoir du fun. Sous-titrage ST' 501